avec les vacances des Espagnols. Enfin, comme promis, direction 7 pour découvrir un artiste incontournable de la scène indépendante française. Sa vie est digne d'un roman. Orsten Grum est à l'honneur à partir de demain au musée Paul Valéry qui lui consacre sa grande exposition hivernale. Son portrait est signé Olivia Garrett Allais et Théophile Aubriot. De la peinture fougueuse et saisissante, une explosion de couleurs sur de grandes toiles, cette collection intitulée Volcans du Coma est proposée au public dans le cadre de la rencontre des peintres contemporains. Quand j'ai vu ces tableaux, je me suis dit, ils me touchent par leur intensité. Ils me touchent aussi par, je dirais, la qualité aussi de la réflexion d'Orsten. Dans ces toiles passe toute l'histoire de la peinture. Orsten Grum est un artiste au parcours atypique. Né en Guyane en 1982 d'une famille polonaise, il est victime d'une rupture d'anévrisme à l'âge de 20 ans qui le laisse amnésique et épileptique. Durant sa convalescence, il apprend qu'il est peintre et réintègre les beaux-arts de Paris. Il est diplômé en 2009. Cette exposition haute en couleur retrace tout ce parcours. Alors il s'agit en effet d'une rétrospective, c'est-à-dire de 20 ans de peinture qui se concentre sur cette écriture particulière qui consiste en des tableaux extrêmement saturés et neutralisés qui prennent en charge l'argument biographique et personnel de l'amnésie et de l'épilepsie pour les traduire en un raisonnement strictement pictural. Plusieurs rencontres sont prévues avec l'artiste tout au long de cette exposition au musée Paul-Valéry à 7. Les œuvres sont à découvrir jusqu'au 25 février. Voilà, avant de refermer cette page régionale,